Et vous l'entendez, une nouvelle nuit de combat en Ukraine, les forces russes tentent de gagner du terrain à Kiev. Et Kiev résiste, justement, on rejoint notre correspondant à Kiev, Alexander Kheri. L'armée ukrainienne a repoussé cette nuit une attaque russe sur l'une des artères principales de la capitale. Oui, je vous confirme que les forces russes ont été repoussées notamment au niveau de l'artère principale. Toute la nuit, les forces ukrainiennes ont tenu pied à pied contre les russes. Ils ont notamment repoussé les russes à Mikolaïs, ils ont repoussé les russes dans la ville de Bilatschakva, où ils auraient abattu un transport de troupes. Donc plus de 50 explosions et des tirs de mitrailleuses ont été repartis à ce moment-là. Et Zelensky reste, puisque c'est lui qui conduit personnellement l'assaut contre les russes. Il a fait cette vidéo qui était assez forte, où il expliquait aux Ukrainiens que la journée avait été longue, mais que la nuit serait encore plus compliquée. C'est vrai que la nuit est encore plus dure pour eux, mais s'ils arrivent à repousser les russes comme ils le font aujourd'hui, et s'ils continuent à repousser les russes comme ils le font, je pense que c'est une nuit qui restera dans l'histoire. Ils se battent, parce que si Kiev tombe, c'est l'Ukraine qui tombe. Alexander Kerry est notre envoyé spécial à Kiev. A noter que Vladimir Poutine se dit prêt à envoyer une délégation à Minsk pour parler avec l'Ukraine si Kiev dépose les armes sur le terrain. 100 000 Ukrainiens ont rejoint la Pologne, la Moldavie, la Roumanie. Justement, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Intérieur de l'UE doit avoir lieu ce week-end pour mettre en place un plan coordonné d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada